Tester de nouvelles pratiques agricoles et partager à la fois les succès mais aussi les échecs avec ses pairs permet de progresser collectivement vers une transition agroécologique plus efficace. Cette semaine je vous amène à la rencontre de Sébastien Neveu, agriculteur dans Lyon. Bonjour Sébastien, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? Bonjour, je m'appelle Sébastien Neveu, je suis agriculteur dans Lyon, plateau de Bourgogne sur deux exploitations, une ERL avec un associé, on a le même âge tous les deux. On exploite des grandes cultures, céréales et oléoprotégineux sur 330 hectares. Et depuis deux ans on a une deuxième société avec trois autres agriculteurs. À l'occasion d'une reprise on a eu la possibilité de reprendre une ferme de 130 hectares à quatre agriculteurs. Vous dites aujourd'hui qu'il est important d'expérimenter même au sein de son exploitation. Pourquoi ? Donc des nouvelles façons de faire, on en teste tous les ans parce qu'en fait on a développé l'agriculture de conservation des sols avec notre cumart, on a un smart de semi-direct et puis donc on cherche en permanence à passer en direct des nouvelles cultures pour être dans une démarche ACS et puis mieux valoriser notre stockage du carbone. Du coup il faut qu'on expérimente des nouvelles cultures. Il faut trois ans pour mettre en place une culture sur la ferme, pour qu'elle commence à être performante, qu'on ait le débouché, qu'on ait la qualité et ainsi de suite. Ça c'est mon expérience notamment sur la moutarde IGP, moutarde de Bourgogne. Les deux premières années c'était catastrophique. Le temps que je comprenne, que je m'adapte à l'itinéraire technique, aux interventions, les faire au bon moment, comprendre comment la culture se comporte avec le climat. C'est au bout de la troisième année seulement que je commence à avoir une culture qui devient rentable. Donc je me dis que pour toutes les autres cultures que je vais introduire à l'avenir, je vais avoir la même difficulté. Pour toute nouvelle méthode que je vais mettre en place sur mon exploitation, il va falloir un an, deux ans, trois ans pour devenir performant. En quoi l'expérimentation à l'échelle des fermes permettrait d'accélérer la transition agroécologique ? La transition agroécologique nécessite de changer ses pratiques, de les faire évoluer. Et en agriculture, on ne peut pas faire du oui-non, c'est-à-dire je faisais comme ça hier, je fais de nouveau, complètement nouveau l'année d'après, parce que pour moi c'est le carton assuré. Donc du coup tu fais évoluer progressivement ton système, tu fais évoluer à la marge, à gauche, à droite ton système. Et c'est par l'expérimentation que tu peux constater que ça va de mieux en mieux. et comme ça s'appelle faire évoluer ton système, c'est voir ce qui se fait ailleurs, c'est échanger, c'est ce que j'avais noté, l'expérimentation c'est du questionnement, c'est de la curiosité. Tu recherches de l'information dans les livres, sur les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés, tu échanges avec les gens, avec les réseaux sociaux, donc tu collectes de l'information, tu rencontres des gens qui te partagent de l'expérience. Donc du coup tu gagnes, tu te nourris de leur réussite et de leur échec. C'est ce que j'ai déjà dit une fois, mes échecs seront vos réussites. Tu fais gagner du temps aux gens, donc quand tu rencontres des gens qui sont dans le même état d'esprit, ils te font gagner du temps. Donc c'est des rencontres, et puis les rencontres c'est aussi des opportunités. Moi j'ai eu l'opportunité de travailler avec un multiplicateur de semences, c'est par des rencontres, c'est par des réseaux. Donc c'est hyper important d'entretenir les réseaux, d'échanger, de donner, de recevoir et ainsi de suite. Merci Sébastien, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine sur TVA Gris pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501